Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer ? Oui. Peut-être. Dimanche 5 novembre, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, était invité dans l'émission 7 à 8, durant laquelle il est revenu longuement sur un épisode douloureux de sa scolarité. Gabriel Attal affirme en effet avoir été harcelé par un camarade, lequel aurait notamment tenu des propos homophobes à son égard. Durant l'émission, le nom du harceleur n'a jamais été divulgué, mais ce n'était pas bien difficile de le deviner. Il s'agit en effet de Juan Branco, baptisé l'avocat des Gilets jaunes pour son soutien au mouvement, qui s'est aussi distingué en étant le conseiller juridique du lanceur d'alerte Julian Assange. Mais Juan Branco est surtout un ancien camarade de classe de Gabriel Attal dans la très prestigieuse école alsacienne. Quand Gabriel Attal, mon camarade de classe, torturait tout le monde, parce qu'on était en cours ensemble entre 11 et 23 ans, c'est parce que lui était vraiment au-dessus en termes sociaux et parce qu'on pariait en souffrance pour des raisons familiales. Et du coup, il pouvait se permettre de faire n'importe quoi. Ah ouais ? Suite à l'interview de Gabriel Attal dans l'émission 7 à 8, Juan Branco a publié sur les réseaux sociaux de nombreux messages dans lesquels il a donné sa version des faits. En premier lieu, il réfute avoir harcelé Gabriel Attal et plus particulièrement les insultes homophobes qui lui sont reprochées. Juan Branco fait ensuite un peu de pub pour son livre Crépuscule, paru en 2019, dans lequel il dresse un portrait au vitriol de Gabriel Attal depuis les bancs de l'école jusqu'à son ascension fulgurante au sein de la Macronie. Si ça vous intéresse, le livre est d'ailleurs en accès libre sur le site de Juan Branco. Je vous mets le lien en description. Alors il faut surtout lire la partie 2 qui commence à la page 74. C'est là où Juan Branco parle en détail de Gabriel Attal. Moi, j'avoue que j'étais assez embêté en lisant ce livre. Mais la suite est bien plus personnelle. Dans son message sur X, anciennement Twitter, Juan Branco affirme que Gabriel Attal entretient une liaison amoureuse avec un autre ministre. Je cite « Aujourd'hui, Attal est avec Véran après que Séjourné lui apportait ce qu'il pouvait. » Non, c'est... Oh ! Alors, la relation entre Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, secrétaire général du groupe Renaissance, est tout à fait officielle puisqu'ils se sont paxés. En revanche, cet idyne entre Gabriel Attal et Olivier Véran reste à prouver, même si cette photo des deux hommes en vacances en Corse durant l'été 2023 avait fait les choux gras de la presse People. Ouh ! Quoi qu'il en soit, la guéguerre entre Gabriel Attal et Juan Branco ne date pas d'hier et on peut s'interroger sur la volonté du ministre de l'Éducation nationale de l'exposer dans une émission grand public. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Toujours à propos de Gabriel Attal, j'avais fait une vidéo dans laquelle le fraîchement nommé ministre de l'Éducation nationale avait fait une bourde énorme et avait dû s'excuser en public.